Il y a plusieurs sortes d'eczéma, qui peuvent venir de raisons très diverses. Mais peu importe le type d'eczéma qui vous touche, vous en avez certainement assez de ces démangeaisons, alors voici mes astuces efficaces à mettre en pratique tout de suite, pour passer ne plus avoir envie de vous gratter. Qu'est-ce que l'eczéma ? L'eczéma est le terme médical qui désigne un syndrome venant de plusieurs maladies de la peau. Il se caractérise par des lésions rouges à contours irréguliers, accompagnées de démangeaisons intenses. Le problème principal de ces démangeaisons est que si on les gratte, elles peuvent s'infecter. Évitons donc d'en arriver là, les habitudes à évitrer Il y a des petits gestes du quotidien, que l'on fait sans y penser, mais qui ne sont pas du tout appropriés aux maladies de peau de type eczéma. 1. Jamais de crème grasse, on pense, à tort, qu'une crème grasse soulagera une sécheresse qui démange. C'est tout l'inverse, puisque la crème grasse va nourrir l'eczéma et l'aider à se développer. Préférez, si vous aimez les crèmes, celles contenant de l'aloe vera par exemple. 2. On bannit l'adoucissant. De la même manière, on se dit que l'adoucissant double dose dans la lessive va aider la peau à lutter contre l'ennemi. Mais les adoucissants, surtout pour les plus petits, sont allergisants et irritants. Préférez utiliser la touche « rinçage plus » de votre lève-linge et parfumer votre linge autrement. Les petits trucs qui soulagent l'eczéma. 1. Astuce, toilette, un seul savon à adopter, le savon d'Alep. Nous sommes convaincus depuis longtemps de ses vertus apaisantes et antiseptiques naturelles. De 3 à 6 euros le savon, une astuce pour adoucir l'eau du bain. Mettez une poignée d'amidon de blé dans le bain, pas plus de 2 bains par semaine. Vous le trouvez en pharmacie, environ 8 euros le kilo, parfois remboursé sur ordonnance. Une aide précieuse pour soulager, les eaux thermales en spray, enrichies en zinc. Elles sont apaisantes et décongestionnantes. Vous les trouvez en pharmacie et parapharmacie, environ 6 euros les 300 millilitres. Un soin naturel pour apaiser, rien de tel en complément de la toilette qu'un mélange de citron et d'huile, olive ou huile d'amande. Ils adoucissent naturellement la peau, sans la laisser grasse. 2. Les vêtements, il y a même la peau, privilégier autant que possible le coton biologique ou non traité. Nombreux sont les traitements que subissent les textiles et qui les rendent allergisants. Je ne peux que vous encourager, en parallèle à ces petits conseils, à chercher avec vos médecins, traitants et dermatologues, les raisons de votre eczéma à vous. Il peut être dû à des allergies ou à du stress. Vous pouvez, en complément de ces conseils, vous diriger également vers les huiles essentielles ou l'homéopathie si vous le souhaitez, mais uniquement sur les conseils d'un naturopathe et d'un médecin. Connaissez-vous d'autres petites astuces qui permettent de soulager un eczéma sans passer par la voie des corticoïdes ? Si oui, les commentaires c'est par ici. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, le remède magique pour soulager l'eczéma naturellement. Les 7 remèdes efficaces et naturels pour soulager le psoriasis. Les 7 remèdes efficaces et naturels pour soulager le psoriasis.